... Je m'appelle Paloma, j'ai 39 ans. J'ai été diagnostiquée d'une cellule cancéreuse au niveau de l'ampoule de Vatter. Ça se trouve entre le duodénome et le pancréas au niveau du système digestif. Je m'appelle Vincent Scolier, je suis un praticien en thérapie sportive à la Camille Sport et Cancer. J'interviens dans différents endroits pour pratiquer une médiété. Je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant. C'est vrai que l'activité sportive, le fait de la faire en groupe, c'était une façon de penser à autre chose, d'être avec d'autres personnes, et d'être surtout accompagnée dans l'effort physique que je pouvais fournir, parce que je ne me sentais pas sûre de moi. Nous, on prend des personnes de tous niveaux. L'objectif, ce n'est pas d'atteindre un niveau technique comme on pourrait faire dans certaines disciplines, c'est de chercher à se faire du bien, de se réapproprier son corps. On a des personnes qui ne peuvent pas, par exemple, rester debout pendant une heure, et on a des personnes qui ne peuvent pas s'allonger. Donc, c'est aussi à l'enseignant d'arriver à s'adapter, à construire un sens autour de tout le monde. Les premières fois, j'étais contente parce que je me suis rendue compte que j'arrivais à suivre. Et ça, pour moi, c'était très important. Ça m'a fait très plaisir de savoir que je pouvais pendant une heure faire des exercices. J'étais fatiguée à la fin. C'était une fatigue qui était en plus très agréable, mais j'étais contente. En fait, le méditer, c'est vraiment la méthode. Et en fait, ça ouvre un panel d'exercices immense que vous allez pouvoir toucher à tout type d'exercice, que ce soit debout, au sol, du renforcement musculaire, du travail d'enchaînement, etc. Et en fait, on va toucher justement toutes les chaînes squelettiques. Donc, c'est vraiment un travail complet. Le méditer regroupe vraiment un travail complet. C'est vrai que je leur recommande vivement de faire du sport à côté parce que c'est vraiment quelque chose d'agréable parce qu'on est en groupe déjà et ça nous donne une certaine motivation. Et parce qu'on en ressort, je trouve, c'est pas un médicament, ça va pas guérir, mais ça peut aider et surtout, je pense que ça aide beaucoup aussi le côté mental. La victoire contre le cancer se joue sur tous les terrains.